Bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais parler des bollards, Mme Lavigueur, ce que vous avez mentionné par rapport à avoir des bollards qui démontrent de faire attention aux piétons, puis ça dit même l'amende que les gens pourraient avoir s'ils ne laisseraient pas passer les gens. Dans les villes aux États-Unis, c'est fréquent, les automobilistes s'arrêtent à chaque fois qu'il y a des lignes comme ça. Donc, ça serait le fun d'instaurer cette culture-là. Si on serait capable de le faire via des bollards, pourquoi pas? Même j'encouragerais de mettre des bollards sur des rues pour même arrêter la vitesse. C'est une problématique, entre autres, dans mon cas, dans mon secteur à moi, sur la 9e, sur la rue Saint-Jacques. Donc, il y a différents aménagements qu'on pourrait faire à cet égard pour ralentir le trafic, puis sécuriser nos rues pour les piétonniers. Ça m'amène à parler d'accessibilité. J'ai rencontré des citoyens cette semaine qui me parlaient de l'accessibilité des trottoirs. Les trottoirs appartiennent aux piétons. On parle encore d'espace pour les piétonniers. Ces personnes-là sont aveugles. Ils se promènent avec un chien Myra, puis il y en a beaucoup d'autres aussi, j'en suis certaine. Mais ce serait le fun que les citoyens libèrent le trottoir et laissent la place aux gens qui se promènent. Il y en a qui, avec le chien Myra, c'est le trottoir qui guide. Le chien guide va vraiment prendre le trottoir au complet. Donc, l'implication que les citoyens pourraient avoir pour libérer les trottoirs, ce serait de, un, de ne pas se stationner sur le trottoir. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des véhicules, surtout au centre-ville, qui vont mettre la roue sur le trottoir. Donc, ce serait intéressant de libérer ces trottoirs-là. Les haies, les branches d'arbre, l'automne s'en vient, le vent, la pluie. Bon, il y a des branches, des feuilles partout. Donc, ce serait intéressant qu'on libère cet endroit-là de toutes feuilles, de toutes branches. Si chacun fait son devant de chez eux, je pense que ce serait déjà un plus. Alors, ça, ça en est pour l'accessibilité. Dans la salle, tantôt, il y avait un petit groupe de jeunes là-bas. J'aimerais souligner leur présence en partie, mais j'aimerais quand même leur faire un clin d'œil, ces Jeunesses Canada mondes. Ils sont 18, donc 9 qui viennent du Bénin et 9 autres Canadiens qui viennent du Québec, mais aussi de la Colombie-Britannique, de Saskatchewan. Puis ces jeunes-là sont ici sur un projet de trois mois. Ils ont choisi la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire du bénévolat. Donc, je les salue. Je suis contente qu'ils aient choisi notre région pour venir oeuvrer dans nos organismes. Donc, j'espère bien que l'année prochaine, si encore la subvention du gouvernement fédéral se poursuit, bien qu'ils reviennent à Saint-Jean et qu'on ait des projets intéressants à leur proposer. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501